Musique Ce matin, j'ai encore trouvé un cadavre devant ma porte. C'est le sixième ce mois-ci. Je sais bien que dans ta tête, ce sont des cadeaux. Mais ça commence à bien faire. Je ne sais plus comment m'en débarrasser. Pour les premiers, je dois avouer que les mettre dans la poubelle n'étaient pas la meilleure des idées au monde. Je me suis rendu compte du risque que je prenais. Heureusement, les éboueurs devaient avoir un rhume pour ne pas avoir senti l'odeur qui exhalait de la baie nord d'yeux. Pour les suivants, j'ai essayé le jardin, mais comme tu le sais, il n'est pas bien grand. Je sais que tu te promènes constamment autour de la maison. Tu sais donc que tes présents m'encombrent plus qu'autre chose. Pour la dernière fois, ce n'est pas ça qui changera ma vision de toi. Tu as beau te montrer gentil, à ta façon, certes. Mais je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais. Tu me donnes des frissons. Et pas dans le bon sens du terme. Tu me hérisses le poil. Va-t'en de chez moi. Tu agis vraiment en parasite. Tu crois vraiment que je ne t'ai pas vu fouiller dans mes poubelles ? Tu vas encore me dire que tu m'aimes, que tu veux venir ici. Mais c'est hors de question que tu vives avec moi. En plus, vu tes manières, tu salirais mon bel intérieur. Je suis certaine que tu te comporteras comme un pachat, assis ou vautré dans le fauteuil pendant que je passe l'aspirateur. J'ai déjà déménagé pour t'échapper. Mais je ne sais pas par quel tour malsain tu m'as retrouvé. Ton attachement pourrait être touchant si tu utilisais des moyens plus conventionnels pour le montrer. Tu sais très bien que j'ai une ordonnance restrictive contre toi. Bon, je n'aurais pas dû cacher les corps que tu m'apportais. Mais comme tu avais bien pris soin de choisir mes ennemis et mes rivaux, eh bien, je me voyais mal expliquer aux forces de l'ordre qu'un ancien amant trucidait et m'apportait les carcasses des gens qui me faisaient du mal ou qui me rendent la vie dure. Je ne m'attendais pas à dire ça un jour, mais je t'en prie, sois moins attentionné. Et par pitié, trouve quelqu'un comme toi. Et surtout, un autre hobby que le meurtre. C'est quoi ce couteau plein de sang ? Qui as-tu encore tué cette fois ? Ahhhh ! Ahhhhh !